Bonjour tout le monde, c'est Adrien pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous faire une petite démonstration en APRS et plus particulièrement, je vais vous montrer pour cette fois l'envoi d'un email à partir de la radio en mode APRS alors j'espère qu'on n'entend pas trop les trames malheureusement elles arrivent mais pas suffisamment fortes pour que l'appareil les décode alors l'APRS très rapidement, ça veut dire Automatic Packet Reporting System donc système de report automatique ou système d'information automatique si on extrapole un petit peu en français et c'est tout simplement un système qui permet entre autres d'échanger sa position c'est disons l'utilisation la plus connue vous envoyez votre position récupérée à partir d'un GPS ou comme ici défini manuellement et vous l'envoyez sur une fréquence et tout le monde peut recevoir ça et voir à quelle distance il se trouve de vous, etc. votre message de statut, j'en ai déjà un tout petit peu parlé j'ai fait une petite démo dans la vidéo de présentation de cet appareil-là du Yazoo FTM100 alors ça, c'est la forme la plus courante, on va dire, de l'APRS au passage l'APRS, ça utilise le protocole AX25 et c'est un protocole qui a été développé pour les réseaux Packet Radio et Packet Radio permettait, et puis permet encore, d'accéder à des, si vous voulez, à des terminaux à distance on appelle ça des nodes, on va dire ça comme ça et ces nodes-là proposent plusieurs services la plupart du temps c'est de l'échange de messages ou de l'échange de bulletins désolé, j'aurais peut-être dû baisser le volume donc éventuellement l'échange de messages, l'échange de bulletins de la conversation chat, on pourrait dire et l'accès au service de DX Plusters au passage, cet appareil-là il dispose d'un système intégré pour l'APRS mais normalement il faut un modem ou un TNC Terminal Node Controller et généralement ces modems sont peut-être un peu plus compliqués à utiliser ou un peu plus contraignants parce que bien sûr il faut brancher des câbles, etc donc bon, notamment quand on est en mobile c'est pas forcément très pratique par contre l'avantage c'est quand vous recevez une trame et qu'elle est décodée on va voir dans le terminal on va voir exactement d'où vient la trame quelle station on l'a répétée on va voir le chemin de la trame alors qu'avec cet appareil-là on ne voit que le résultat par exemple on va voir que j'ai reçu je ne sais pas, moi dernièrement j'ai reçu des stations du sud de la France du département 83, du département 13 bon, on est en VHS quand même évidemment ces stations-là je ne les ai pas reçues en direct je les ai reçues à travers des digipiteurs c'est comme ça qu'on appelle les répéteurs les relais en APRS mais la radio ne m'a pas signalé par quelle station elle transitait alors que si j'avais eu un modem type TNC j'aurais vu exactement quelle station au pluriel puisque généralement il y a plusieurs rebonds généralement deux ou trois ça se règle en tout cas et j'aurais pu voir avec un vrai TNC j'aurais pu voir exactement quel chemin avait pris cette trame et par où je l'avais reçu en l'occurrence là je l'avais reçu par un digipiteur qui se trouve dans mon département donc voilà un petit peu pour la PRS alors sans plus attendre je vais vous faire la démo de l'envoi d'email alors en fait tout simplement ça consiste à utiliser la fonction messagerie puisqu'on peut s'envoyer des messages et en fait il faut savoir qu'aujourd'hui les répéteurs généralement sont connectés à internet ou alors ils vont réémettre la trame qui va être reçue sur une station connectée à internet on appelle ça des I-Gate et cette connexion à internet permet pas mal de services notamment l'envoi d'email alors attention que l'envoi on ne pourra pas recevoir un email sur la PRS mais par contre on peut faire l'inverse on peut envoyer un email en la PRS et puis il y a des petites expérimentations notamment avec les passerelles sur Twitter par exemple on peut publier des tweets depuis la PRS je suis en train d'expérimenter ça également pour le fun alors je vais faire la démonstration avec l'FTM100 parce que c'est le plus pratique à appéger sous la main ça marche bien évidemment avec n'importe quelle radio qui peut faire de la PRS et ça marche de toute façon avec n'importe quelle solution si vous avez un modem chez vous ça marche exactement de la même façon c'est tout simple il suffit d'envoyer un message donc là moi je vais dans les messages mais bon après tout le temps des radios utilisées je crois que certaines radios notamment chez Kenwood ont carrément la fonction email mais bon de toute façon ça fait la même chose donc moi j'ai préparé un message ici donc sur le haut de l'écran c'est tout simplement le destinateur alors habituellement c'est l'indicatif de la station destinataire du message là pour les emails moi je mets email-2 et je crois que ça marche avec email tout court mais bon moi j'utilise email-2 et ensuite c'est assez simple il faut commencer le message par l'adresse email suivi du message donc là moi j'ai contact.f4gve.fr et ensuite j'ai mon message il ne faut pas oublier qu'en APRS on est limité je crois à 67 caractères donc l'adresse email ça prend un peu de place donc c'est pour envoyer des messages courts et bien évidemment le message va être envoyé il va être possiblement décodé par tout le monde donc il ne faut pas envoyer de trucs confidentiels mais enfin bon ça je pense que ça tombe un peu sous le sens voilà je vais faire une petite démo puis je mettrai la capture d'écran du message donc c'est parti je vais tout simplement l'envoyer donc bien entendu là moi je le fais avec le FTM100 je reprécise encore une fois que la procédure peut varier selon les radios et si vous utilisez un TNC à travers un logiciel pour la PRS et bien ça sera différent il faut juste envoyer un message à email-2 et commencer le message par l'adresse email du destinataire donc on envoie ça c'est parti TX le message est bien arrivé j'ai eu un je ne sais pas pourquoi ça n'a pas bien marché du premier coup bon c'est des petits trucs voilà de temps en temps de temps en temps l'envoi n'est pas reçu ou ce genre de choses donc voilà là cette fois ça a fonctionné le premier essai a raté je ne sais pas pourquoi peut-être un petit souci au niveau du serveur des messageries et donc là vous pouvez voir en incrustation tout simplement le message alors on nous dit en préambule que voilà c'est un message par APRS on nous demande de ne pas répondre et puis vous voyez mon petit message que j'ai envoyé là il y a quelques instants par APRS alors je vais essayer également de vous montrer la possibilité d'envoyer des tweets depuis toujours depuis le réseau APRS alors je vais essayer avec ma passerelle à moi qui est en test même en bêta test ou même ouais même pas donc j'ai pas mal d'erreurs de scripts qui plantent etc mais on va faire l'essai il existe d'autres passerelles j'en connais au moins une autre aux Etats-Unis qui est WA1GOV si je ne dis pas de bêtises donc vous pouvez trouver ça d'ailleurs sur Twitter vous pouvez voir les différents messages qui sont relayés et puis également d'autres informations et il existait je ne sais pas s'il est encore actif mais il y avait également le projet AMRADIO TWIT qui proposait la même chose donc là tout simplement on a toujours un message en APRS le destinataire cette fois c'est F4GVE donc c'est l'indicatif de mon iGate qui tourne ici à la maison et c'est également l'indicatif que le script qui tourne sur un serveur va en fait scruter et dès qu'il a des messages pour lui il va récupérer ce message et le publier sur Twitter donc on a toujours un message APRS classique vous voyez que j'ai quand même intégré un hashtag juste pour montrer que ça marche les dièses les arrobas il n'y a aucun problème on peut tout à fait les intégrer c'est pour ça que les emails ça marche et pareil pour Twitter vous verrez le hashtag sera repris correctement en l'occurrence la APRS et bien il suffit de l'envoyer et normalement si tout va bien il devrait être publié sur mon compte F4GVE APRS Gateway donc F4GVE underscore gateway alors on y va voilà le message a été reçu enfin en fait si vous voulez c'était galère parce que il faut que je puisse atteindre un digipiter qui est situé soit en Suisse soit dans le Jura et qui n'est pas nécessairement tout près malgré la présence de Lightgate chez moi qui voit bien passer le message mais donc il le voit passer mais mon serveur ne le voit pas donc je ne sais pas pourquoi mon serveur il le voit passer uniquement quand mon message passe par une station répétitrice par un vrai digipiter entre guillemets je ne sais pas trop pourquoi mais bon voilà là en tout cas le tweet est passé donc pour ceux qui sont indicativés et qui sont équipés APRS si vous voulez faire l'essai et bien ne vous privez pas je viens de décrire donc la procédure c'est tout simplement un message que vous envoyez à F4GVE tout simplement et ensuite sur Twitter c'est at F4GVE underscore gateway et voilà là le tweet est bien passé je l'afficherai à l'écran bien sûr et mon hashtag APRS a bien été pris en compte voilà c'est la fin de cette vidéo voilà pour l'envoi d'email donc relativement simple l'envoi de tweet également donc encore une fois la passerelle Twitter je ne suis pas le seul à la faire il y a WA1GOV et je crois qu'il faut envoyer le message à WA1GOV-10 il me semble et ça fonctionne exactement de la même façon par contre que moi voilà il faut juste faire attention à faire des messages assez courts sinon sur Twitter on a des messages qui sont tronqués surtout que la passerelle de WA1GOV elle rajoute pas mal de trucs moi je rajoute simplement un indicatif lui il rajoute APRS Message ou quelque chose comme ça donc voilà pour cette petite démonstration de l'envoi de mail et de l'envoi de tweet à travers la PRS j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez un pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi également sur Twitter à bientôt pour une prochaine à bientôt pour une prochaine à bientôt pour une prochaine